Donc je suis vraiment très très heureux au nom de l'équipe municipale de vous accueillir aussi nombreux, je vais dire presque comme toujours à Fredlerins, c'est un grand bonheur, votre présence nous fait chaud au cœur, et d'autant plus qu'on a la chance d'avoir de nombreuses personnalités parmi nous aujourd'hui, dont un certain nombre sont à mes côtés, notre sénateur Yves Le Trenne, président de la commune de Ben-Bourgogne, qu'on présente plus bien évidemment, notre conseillère régionale aussi, qui commence à avoir comme moi un petit peu de bouteille dans la fonction, et donc élu de Vitry-les-Reims, M. le Major Willy Bay, qui représente à la fois notre commandant de compagnie de gendarmerie, notre capitaine commandant de brigade de Vitry-les-Reims, et puis saluer notre directrice de la mission locale, qui est là aussi, donc merci d'être là, qui ne repartira pas trop tard, puisqu'elle reprend la campagne après pour le film, qui est, j'ai oublié, M. l'abbé, M. l'abbé, merci, l'abbé-soudan, d'être parmi nous aujourd'hui, et puis bien sûr saluer l'ensemble des forces vives de notre belle commune, et chacun, chacune, mesdames et messieurs les Frucana, dans vos titres et qualités. On a Arnaud Robinet qui va nous rejoindre un peu avec retard, mais qui est déjà brillamment représenté, puisque Yad Véli, son assistant parlementaire, est là, et puis on a quelques élus voisins, ou futurs élus voisins, qui nous font l'honneur de nous accueillir, ou élus locaux, puisque j'ai Monique Dordoy, ma suppléante, qui j'espère sera bientôt conseillère départementale, si la démocratie le veut, sur le canton de Bourgogne, peut-être des futurs conseillers départementaux sur le canton de Bethny, puisque Raphaël est venu en voisin parmi nous, Raphaël Blanchard, qui était de la race, et puis qui est-ce que j'ai oublié, en tout cas ne vous offusquez pas si j'ai oublié quelqu'un, et puis bien évidemment toute mon équipe qui est à mes côtés, et qui vous accueille bien évidemment. Alors on va faire assez court cette année, parce que l'avantage de la crise, c'est qu'on a moins de choses au bilan, et puis on a un peu moins de choses au bio-projet, mais je voulais au préalable vous rappeler qu'en 2014, il y a eu des élections municipales, et que là on a eu un certain nombre de mouvements sur la communauté de communes, et donc j'ai le bonheur aussi d'accueillir les maires de la communauté de communes de Paine, Bourgogne, et comme il y a un certain nombre de petits nouveaux, pas toujours dans la fonction élective, mais dans la fonction de maire, on s'est dit, j'ai pris l'habitude de le faire à Pommacle, et je vais le faire partout, j'aurai la chance d'être sur mon agenda sur la communauté, je vous propose de vous les présenter, parce que la communauté de communes, présidée par notre ami Yves Le Treigne, c'est notre grande famille, c'est la famille territoriale aujourd'hui de proximité, bien sûr après la commune, qui est, on va dire, le foyer, c'est la maison, c'est la maison la commune, mais la commune, on n'habite pas, toute la famille n'habite pas dans la même maison, notre grande maison aujourd'hui c'est la communauté de communes, donc on va vous présenter Tonton et Tata, de manière à ce que vous les connaissez mieux, les beaux-frères et les belles-sœurs, donc dans l'ordre d'apparition à l'écran, je ne sais pas si tout le monde est là, est-ce qu'il y a des élus de Béru ? Béru, ils ne sont pas là, donc Tonton s'est excusé, donc à Béru, c'est Christophe Sacré qui est maire, nouveau maire, jeune maire dynamique, on a Bélois qui est là, bien représenté, puisqu'on a non seulement ça, Madame la Première Magistrate, Catherine Renard, qui va s'avancer, bien vers moi Catherine, voilà, sous vos applaudissements, donc on va vous présenter, donc ça va vous permettre de mettre aussi un visage sur un nom, on a la chance d'avoir son premier adjoint, qui est également en charge, vice-président de la commune en charge des affaires scolaires, qui n'est pas une masse d'affaires, mais c'est là, mesdames et messieurs les enseignants et les parents d'élèves, j'appelle Guillaume Michaud, elle est en joindre, voilà. Alors pour tout vous dire, même si la campagne n'a pas encore démarré, je ne peux pas m'empêcher chez nous de vous dire que Guillaume Michaud, j'ai beaucoup de chance, puisque pour les élections départementales, les 22 et 29 par-3, je vous invite à vous mobiliser dès le premier tour si vous ne voulez pas revenir au deuxième, on aura la chance d'avoir boni quand il tue maire à mes côtés, un candidat, et j'ai déjà mon suppléant, c'est le grand garçon qui est toujours, il est au Michaud, donc qui m'a fait l'honneur d'accepter d'être suppléant, la génération montante, comme on dit publiquement, pour commencer à franchir le cadre des cas des 50 ans, ce qui est fait pour votre serviteur. Voilà, donc on a Lavanne, on a M. le maire de Lavanne, M. le maire de Lavanne, M. le maire de Lavanne, à Pommagne, est-ce que, j'ai pas vu Pascal Thibault, mais il est dans notre cœur, Pascal Thibault, maire de Pommagne, à Correl, Christian Tréblet, est-ce que j'ai vu Christian ? Non, j'ai pas dû le voir, donc voilà, qui est aussi dans notre communauté, à Frédérin, on ne le présente plus, et à Bourgogne, vous l'avez tous retrouvés, Jean-Paul Lemoyne, donc tout nouveau maire de Bourgogne, qui a succédé à Francis Cantinet, ce qui permet très discrètement de souligner l'arrivée de notre député maire, si cher à nous. Donc la famille territoriale est au complet, les communes, les représentants des communautés de communes, notre Sénat est bien représenté, notre Assemblée départementaire est bien représentée, notre région est bien représentée, on peut démarrer, on est au complet.